Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série, la série promis sur Wildermis Ça y est, la 1.0 est sortie et on va pouvoir se lancer avec les personnages que vous avez proposés Donc les noms que vous avez proposés et qui ont été élus par les gladiateurs lors du Gave the Wed il y a du coup une quinzaine de jours, trois semaines maintenant Alors c'est une série qui va sortir à raison d'un épisode par semaine le dimanche, si tout va bien Et on va donc commencer une aventure, donc héritage en cinq chapitres Donc c'est une aventure aléatoire, il n'y a pas d'ennemi, enfin c'est pas une campagne, il n'y a pas d'ennemi principal défini, scénarisé, etc Donc ça va être tout aléatoire, on va être complètement lancé et livré à nous-mêmes Et on va donc pouvoir jouer Grumble Burak, le chasseur Qui dispose de deux compétences, qui est donc en phase de transformation éventuelle en élémentaire de pierre Et qui pour l'instant dispose d'archerie Qui permet de protéger ses alliés des attaques à distance Et de bardes, qui réduit le coût de recrutement de 1 Et qui en plus donne plus de chances de coup critique pour tous les héros du groupe On a Laura Barlow, notre pirate repenti Qui elle du coup est une naturaliste Donc il y a des interfusions avancées pour la matière vivante Et on a Pispouse bien sûr, la fameuse Qui va permettre, grâce à son secours et à Intouchables De protéger au maximum ses coéquipiers Sachant que la 1.0 lui a fait perdre malheureusement son bouclier assez épique Mais elle n'a perdu ni son canard ni celle de corbeau Donc on va pouvoir bien sûr l'embarquer Alors pour parler un petit peu de la 1.0 Qu'est-ce que ça a apporté ? Plein de choses Des nouvelles aventures, des nouveaux événements en jeu Des nouveaux héritages, etc. déjà Une refonte de pas mal d'objets Dont le bouclier ici, c'est le seul objet qui a sauté dans notre équipe de 3 Il y a également une nouvelle campagne Il manquait en fait une campagne en 5 parties Avec l'un des monstres principaux du jeu Les Drauven On avait pour les gorgonoïdes Pour les... Les noms échappent Mais les... Parce que c'est entre la traduction Voilà Mais les différents Les abyssos et compagnie On avait fait les abyssos Enfin il en manquait une Donc ils l'ont sorti Ils ont également amélioré le créateur de personnages Le comics editor comme il l'appelle Qui permet de créer des personnages Et de créer des petits événements Et des petites histoires Qui est assez tricky à prendre en main Et bien sûr plein d'équilibrages Plein de choses, etc. Qui sont sorties Mais ce qui est quand même très cool C'est que l'héritage est resté compatible Et donc c'était la petite angoisse que j'avais Parce que je me disais Voilà c'est un peu le problème Si jamais on se lance Et que c'est pas compatible On a dans l'os Et si jamais j'attends Et que je la lance Et qu'en fait les personnages sectionnés ont disparu Bah on l'aura dans l'os pareil Mais heureusement Ils ont vraiment très très bien travaillé Et du coup On va pouvoir démarrer Avec nos trois personnages fétiches Et c'est parti Alors on commence avec 10 calamités Vu qu'on a des héros Déjà très très avancés Donc on dirait que Nos éveillés vont avoir Des bonus de dégâts Et des bonus de santé Les dards Des bonus de dégâts Des bonus d'armure Et le Storm Throat Ok on aura des Storm Throat On aura des Rageurs Les chevreuils auront des bonus d'armure Et ils laisseront un chemin corrompu Et les Thrusks Ils sont plus forts Ils ont des bonus d'armure Ok Donc pour l'instant c'est pas si mal Il va falloir qu'on voit Quel sera notre ennemi principal Pour l'instant on sait pas Peut-être que ce sera les morts Taggis avec un peu de bol Alors c'est parti La chasse Ah le chemin s'arrête ici Quoi il s'arrête Soit il sait qu'on le suit Ou alors Il est Il a juste opté Pour ce qui était plus confortable Il est allé dedans Dans l'eau j'imagine Ok donc Ça veut dire qu'on va devoir Marcher des deux côtés Et faire le tour À moins que ce soit Un petit peu trop étroit Peut-être L'idée est bonne Mais tu as aussi pointé La faille Aucun d'entre nous Ne pourrait survivre Une telle rencontre seul Quoi ? De quoi tu parles ? Est-ce qu'on va tous mourir ? Ça commence bien Quelques temps plus tard Est-ce que vous êtes Très énervé Qu'on vous ralentisse Madame Dunley ? Pour ma part Je le serai Alors la lumière Dessine des Des ombres Exceptionnellement Enfin Comment dire Découpe de manière inattendue Les visages En coins Brutaux Non 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 Ça ne me dérange pas Je suis contente Que vous soyez venus Mais je suis contente Qu'on ne l'ait pas rencontré Les gorgons Ah Ce sera donc les gorgons Nos ennemis Les gorgons Sont des choses Anciennes Et très Mauvaise Dans ma jeunesse J'en ai chassé une Comme ça J'ai réussi à lui mettre Une flèche dans l'oeil Mais je ne l'ai jamais terminée Alors on rappellera Que Laura Est Une Enfin Comment dire Est pseudo gorgonoïde Elle a été Touchée par une gorgone Et elle a son oeil Qui Enfin Cette espèce de Couche sur l'oeil Qui vient d'une gorgone Et là Elle de son côté Réussie à tuer Vous avez vu ce qui est arrivé A mon fils Et aux autres Ah oui C'est 12 Des personnes De Hawker Hunch Qui ont été transformées En pierre Les gorgones Paralyse leurs ennemis Petrifié Bien Mais peut-être Qu'il y a Un Un Médicament Une cure En espérant Que ça ne soit pas Le pire Ma mère est morte De cette façon Quand j'avais 12 ans C'est ce qui m'a transformé Dans la femme Que vous connaissez Aujourd'hui Une chasseuse de monstres Ma vraie carrière M'a évité Alors La nuit devient Lentement étrange Les silences se répand Des Oiseaux Avec une voix bleue Le bruit furtif D'un renard Et d'une Souris Sont absents Ce qui fait le plus de bruit C'est la rivière Tout ce que vous nous avez appris Madame Nudli On ne sera pas Sans défense On doit juste être patient Et faire attention Et apprendre aux autres Pour ce qui s'est passé A Anchor Hunch Ne se répète pas Et vous trois Restez dans la lumière Mais courez Si vous m'entendez crier Et attends Soyons prêts Peut-être que c'est juste Garou Garou Oula Un cri de bête agonisante Retentit Suivi de près Par un autre Et les bruits se rapprochent Les troncs d'arbre Tremblent Alors que des corps Les traversent Sans faire attention Et à ce moment Alors Le pouvoir naturel De Pispousse Se répand en elle Plus 06 de Potency Donc Potency C'est les dégâts magiques La fortitude de Grumble Bark Devient De l'acier Ou alors Laura Voit la vie et la mort D'une nouvelle manière Plus 5 de chance D'assommé On va prendre la vie Et visiblement On se fait sauter dessus Et en plus On a tous les héros Plus 1 d'armure Et on a donc Deux chevreuils Qui nous attaquent Tuer tous les ennemis Parfait Alors à quoi ressemble la map C'est une petite carte Donc vraiment La petite carte de départ Donc on a Pispousse Qui est notre gardienne Qui va pouvoir passer devant Visiblement Elle détecte personne On va rester prudent On va se mettre en garde Toi pour l'instant Tu vas rester là Toi tu peux interfuser Avec quoi ? Pas grand chose On vient te mettre là Voilà C'est vachement plus visible Maintenant Ça c'est cool Le petit Comment dire La petite aura Qui se met autour des choses A interfuser On pourrait interfuser ça Derrière nous Pour pas se faire prendre Pour l'instant On voit rien Ils sont peut-être pas encore arrivés Sur le terrain Pour l'instant On ne voit rien On va interfuser Avec ces magnifiques tentacules Aussi Les tentacules de roche Ah On en a vu Donc on peut rien faire Pour l'instant Vu qu'on a dépensé Nos deux actions Ici c'est pareil On va se contenter d'attendre Lui est derrière nous Alors Ici On va pouvoir Fixer cet ennemi On va le faire Bim Voilà Comme ça Il est là-bas Il ne nous emmerdera pas Et ici On va pouvoir Lui tirer dessus Allons-y Ils ont un bonus D'armure Et un bonus De De vie Là on va pouvoir Directement prendre Notre lance Et bim Pisse-pousse Qui Qui respisse-pousse Alors là On a Discus Là Alors on a Une interfusion Avancée Grâce à Grâce à sa Capacité De naturaliste Donc elle Elle peut faire quoi 4 6 de dégâts 3 de portée C'est 3 de dégâts 5 de portée Envoie Des vignes Ça fait pareil Mais ça fait plus De dégâts En fait Ah et en fait Ça s'appelle Bouger Ah c'est intéressant En l'occurrence Ça l'a tué Mais Ça c'est très intéressant Comme capacité Bon Premier combat Qui s'est plutôt bien passé En même temps On est très haut niveau Alors On va monter Peut-être La puissance De pisse-pousse Qui a quand même Une puissance Assez faible De base C'est parti Bon elle a quand même One shot l'ennemi Quasiment Mais C'est parti Les petites épaulières Alors Il reste sur place Les bêtes Agonisantes Meurent Alors que Leur Entraille Se transforme En un espèce De gore Ok Ça va Je pense Sympathique Alors Madame Dunley Est probablement Tombée sur quelques-uns Elle elle-même Je ne l'ai pas Entendue crier Vite Courons Alors La rivière Devient plus silencieuse Alors que Les trois Jeunes Comment Apprentis De Dunley Griff Courts le long Pour la retrouver Les étoiles Regardent comme des Comme des corbeaux silencieux Oh non Et ils éclairent Le Son angoisse Enfin La dernière Le dernier visage d'angoisse Qu'elle a crié Le dernier cri d'angoisse Qu'elle a crié Elle a été transformée Elle aussi Alors Le monde continue De nous montrer Ce qui nous attend Et on doit Continuer d'aller vers On ne pourra pas Le gérer Seul Alors Abandonner Sa quête Signifierait Qu'aucune de ses vies N'a jamais compté Donc Je Oui La chasse Nous revient La rivière Fait des bruits De rire A nous Qui que nous soyons Les choses sauvages Pourraient bien être Toutes contre nous On fera Ce que nous avons à faire A Laura Qui sort Son héritage Pirates Ils sont pas là Pour déconner Alors Ils ramassent Ce qui vaut le coup D'être pris Et ils se lancent Dans la suite De leur voyage Ce qui sera La somme De toute leur vie Alors Toutes les compagnies De héros Ont un nom Ok On va devoir choisir Notre nom Alors Les héros Seront connus Les guerriers De la branche Trouble Enfin De la branche dérangée Les joueurs De la flamme Vernal Je ne sais pas Ce que ça veut dire Vernal L'héritage du cèdre Putain c'est non Non On va mettre Notre propre nom Et nous serons Légende Of the Quator Master The Bim Ceci est l'histoire De la légende Des Quator Master Souvenez-vous-en Alors Ça y est On est sur notre Petite zone Donc ici On a une zone Verrouillée Il faut qu'on nettoie 4 sites hostiles Et qu'on Localise L'Ocon Blime Donc il sera Probablement ici Donc il va falloir Qu'on explore Les différentes zones Alors Il y a vraiment On voit vraiment Que dalle Ici on pourrait Préparer de la défense Ou Fabriquer quelque chose Ah on peut Crafter Maintenant c'est vrai J'avais oublié Cette nouveauté Depuis la 1.0 On peut crafter Pendant la campagne Avant on ne pouvait Le faire qu'à la fin Maintenant on peut Le faire pendant la campagne C'est vrai que c'est Quand même cool Donc elle avait Ce bouclier là Pour l'instant On a absolument Aucune ressource Donc c'est assez rapide Mais Maintenant on peut le faire N'importe quand Et ça c'est plutôt cool Donc ici Il nous reste 0 jours Avant la prochaine Carte de calamité Bizarre Ça devrait être Plutôt 164 Et pour l'instant Il n'y a aucune Tuile infestée Donc on n'a pas de risque Alors on va envoyer ici Grumble Barrack C'est parti Et ici On va envoyer Les deux autres Ensemble En avant En espérant Ne pas tomber Sur des grosses saloperies Ok On a révélé Eagle Wild C'est pas infesté Par contre Il y a Il y a une attaque Donc toi tu vas rejoindre Les autres là Ah un petit event Une ruine un peu pourrie Merde j'ai passé Trop vite Bon visiblement Ils sont arrivés A un A une ruine Laura regarde Le champignon Mouillé Ok Et ensuite Elle s'aventure Sur l'un des escaliers Encore plus étranges Grumble Barrack Un petit peu dubitatif Mais il suit quand même Alors Tout ce qui a été exposé Au ciel Pendant si longtemps Est maintenant recouvert De lichen Très bien Ça se dit lichen en français Oui ça se dit lichen en français L'une des pièces Cependant Est restée relativement Peu touchée Par les éléments Oh C'est inattendu Est-ce que vous pensez Que c'est une ancienne collection Ou alors Le repère d'un voleur Est-ce que ça a une importance Quelqu'un a mis Beaucoup d'efforts Pour mémoriser ces moments Alors Ça la vous fait Vous demander Combien de Combien d'histoires Comme les nôtres Se sont déjà produites Et il y a aussi Celle-là Ah mais on la reconnait C'est Dame Phénix Ça Elle La fabrication N'est pas comme les autres Il y a quelques différences Jamais De la soie N'a Eu cette tronche Pourquoi quelqu'un Voudrait ceci Dans cette collection Dans sa collection Je ne suis pas sûr Alors La tapisserie Semble respirer Alors On peut interfuser Ou la détruire Bah On va la interfuser Alors Laura s'approche De la tapisserie Et Focus ses yeux Sur sa surface Comme si elle essayait D'aller plus loin A l'intérieur Il y a plus Que ce qui est Juste Mis Dans ses Dans ses Coutures Si quelqu'un Souhaitait Souhaitait quoi Alors Elle interfuse Est-ce que tu es Sûr De ce que tu es En train de faire Snap Alors Est-ce qu'elle va Disparaître A l'intérieur Ag Alors Laura Est repoussée Sur le mur Et Il y a Des espèces De pattes Dégueulasses Qui commencent A sortir De la tapisserie Ah merde Ça picote Ça picote Le fion Ok Alors Voyons voir Ce qu'on a en face Tuer tous les ennemis Donc on en a derrière On en a devant Ah les décors Sont toujours aussi cool Il y a des tapisseries Et tout quoi Alors Les trusques Qu'est-ce qu'ils font Dégâts de corps à corps Morsure Double morsure Ils attaquent la cible Deux fois Faisant des dommages physiques D'abord des dommages physiques Et ensuite des dommages magiques Ok Et ils peuvent Interfuser Pour faire des dommages magiques Aux ennemis Adjacents à l'interfusion D'accord C'est quoi cette grosse reprise 8 de santé Interfusion Stridulation Elle interfuse avec un strike Pour lui donner de la puissance Et elle peut également Interfuser Pour faire des dommages magiques Et elle a une attaque De corps à corps Qui fait 3 Non Ah non Putain de corps à corps 5 de portée 3 5 dégâts magiques 5 de portée On a une protection magique Relativement merdique Surtout peace boost Donc elle pourrait aller s'occuper De tanker derrière Ça serait pas forcément déconnant Ici du coup On peut interfuser avec ça Mais c'est du textile 3 de dégâts magiques 6 de portée Ils ont pas mal de défense magique Ça ça va aveugler les ennemis Pourquoi pas Les livres Ça c'est pas mal Et là on a La roche Le bon vieux dégâts Le bon vieux Le bon vieux éclat de roche On va prendre les livres Alors Juste pour vérifier Ça fait du dommage de zone C'est pas mal Allez c'est parti En plus ça détruit Un peu les armures Ok ils ont tout bloqué Parfait C'est nickel Toi t'as quoi comme arme ? C'est une épée ton autre arme Ça va pas être hyper intéressant Dans le contexte Là on arrivera même pas A passer ça quoi Par contre pourquoi C'est considéré Il y a quelque chose qui bloque Il doit y avoir un truc Qui m'échappe Euh non Je peux arrêter de sectionner Cette personne S'il vous plaît Bon pisse pousse Il va falloir y aller là Je crois que Bim Voilà Ça c'est fait Elle va gagner intouchable C'est pas plus mal Ici On va se mettre là Pour avoir le petit bonus De défense Par contre On fait tellement rien Tellement aucun dégat quoi Tant pis Si on est capable De lui enlever Un point d'armure C'est toujours ça de pris Ah oui Quand ils interfusent Avec un Avec un Thrux Pour lui donner de la puissance Ça déconne pas quoi Un barde a accordé De la puissance A ce Thrusk Waouh Vache Faut qu'on s'en débarrasse Très vite Bim On peut pas le repousser C'est pas grave Avec ton épée Au corps à corps Bam Alors toi du coup Attaquer au corps à corps C'est complètement con Avec quoi tu peux interfuser de beau On va être incapable de faire quoi que ce soit Par contre on peut entraver lui Pour le coincer Ils sont tellement nombreux Aïe Protégé par le couvert Ça c'est bon ça Bah pisse pousse Il va falloir que t'ailles terminer lui par contre T'en profitera pour tanker un peu Avec ton intouchable Voilà Ça c'est fait Donc déjà la grosse saloperie Devra devenir une un peu moins grosse saloperie Donc nous on va être capable de Aller ici Hop Shooter celui là Et on va mettre elle en sécurité derrière Tu peux interfuser avec quoi ? Les petits rochers Les petits rochers ça serait pas mal Ah il a bloqué les rochers Bordel Donc là on est intouchable Ah la vache Faut qu'on se débarrasse de lui qui est derrière Très clairement On va reprendre notre épée Allez il faut y aller là Toi en tant qu'action rapide Tu peux soigner Voilà Et maintenant On met une grosse tatane Alors on manque un peu de dégâts de zone Mais ça Mais ça Je pense que si je Alors Constrix On va entraver celui là Voilà Ce sera ça de fait Ok le bouclier qui fait le taf Et puis ce pouce qui tanque même sans bouclier Par contre c'était pas censé être entravé toi Ah ça doit juste diminuer ses dégâts Il est pas figé sur place en fait Allez un petit caillasse là Voilà Ça rebondit ça rebondit Parfait C'est ça qu'on veut C'est la violence hein Bim À Laura il va lui falloir quelque chose pour se protéger Zéro armure La moindre attaque se fait défoncer quoi Un petit bouclier Bah du coup c'est pour Pisse Pousse Il n'y a que elle qui peut en prendre De toute façon c'est la seule qui a une main gauche Et tous les autres ils n'ont plus de main gauche Alors Après que la dernière créature tombe Ce qui reste de la tapisserie S'écroule Dans un craquement Et une dernière figure est Expelled Expédiée Non pas expédiée Rejetée De la tapisserie Avant qu'elle ne disparaisse complètement Et c'est Dame Phénix Mais vous êtes humain Ou en tout cas Vous êtes quasiment humain Mais vous êtes réel cette fois Aussi réel que N'importe quoi d'autre In the Yondering Yondering ça va être le nom du monde où on est C'est ce qu'ils disaient les autres fois Et bah écoute Reste avec nous pendant un petit moment Et puis tu verras Si on essaye de te faire des crasses De quoi tu te souviens ? Je me souviens d'un nom Dame Phénix Un peu d'une enfance Des aventures qui ne se terminaient jamais Mais je ne me souviens pas grand chose Je ne me souviens pas vraiment de ce que vous sous-entendez Je ne suis pas trop capable de trier Ce qui s'est passé Et ce qui ne s'est pas passé Ok donc elle est complètement dans le brouillard J'ai l'impression qu'il y a du temps qui est passé Qu'il y avait un objectif Combattre quelque chose Et bah alors peut-être que ça n'a pas complètement changé On est en train de combattre nous aussi au final Si vous voulez Si tu veux continuer là où tu étais rendu Tu pourrais On dirait que tu pourrais Participer à quelques batailles Alors on peut dire Non merci Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire maintenant Ou alors si vous voulez un autre combattant C'est parti Ça ne coûte que un point du coup de l'embaucher Un point pour Dame Phénix Qui vient de l'héritage Elle doit avoir en plus quelques compétences Même si elle n'était pas hyper avancée Alors une cause à laquelle prêter mon arc Sera le meilleur Alors on va t'apprendre l'état du pays C'est pas tout à fait le meilleur moment Mais c'est pour ça qu'on est ici Et j'imagine que c'est une bonne chose que vous soyez ici Alors la pluie s'arrête Des légendes of the quartermaster Sortent des ruines Avec un petit peu de troupes supplémentaires Donc moins un de points d'héritage Et nos ennemis gagnent un bonus de santé Donc les gorgones sont déjà bien vénères Ah et donc on peut choisir Dame Phénix qui est un héros populaire Donc on peut choisir une compétence Vous voyez Elle a une seule étoile Ce qui veut dire que On a le droit de choisir qu'une seule de ses compétences Alors que par exemple Grummelbark Grummelbarkark Avec deux compétences lui Ça dépend du nombre d'aventures que vous avez fait avec Et de la durée qu'ils ont duré dans l'aventure On peut l'inspecter Donc de base à la pied de soie C'est une chasseuse Niveau équipement Elle a le King Weaver Tier 1 Et une épée également C'est pas si mal Elle a une jambe de bois Ce qui n'est pas forcément le pire non plus Est-ce qu'on peut voir Est-ce que ça lui fait comme malus Écorce grise Donc elle a Ah ok Elle a moins 0,7 de vitesse Parce qu'elle a terminé avec une jambe de bois Ok Alors qu'est-ce qu'elle peut prendre Flèche embrasée À proximité des flammes Les attaques à distance Deux dames Infligent plus 0 de dégâts Et plus 100 destruction d'armure Et démarrent des incendies Et plus de dégâts Pour avoir plus de puissance Pour avoir plus de dégâts Ça peut être pas mal Mais on n'a pas trop de manière De faire des flammes Pour l'instant Bon assassin À chaque fois qu'elle tue un ennemi Elle entre gratuitement dans le plan gris On va prendre ça je pense Elle a bien une tronche d'assassin Et donc on est maintenant 4 Et on pourrait faire un avant-poste En prairie Mais on va s'arrêter là Pour cet épisode Il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Dire ce que vous en avez pensé On ne retrouvera je pense pas tout le temps Des personnes de l'héritage Donc si vous avez des noms à donner À l'aventure Et bien n'hésitez pas Vous serez quand même Des personnages importants Et dans tous les cas Je vous dis à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous